Je m'appelle Ngordien, je suis psychologue conseiller en orientation scolaire et professionnelle. Je suis par ailleurs philosophe de formation et doctorant en philosophie à l'Université Charente-Diob de Dakar. Je viens vous présenter mon troisième ouvrage. J'ai déjà publié aux éditions L'Armatan, du Destin d'un Peuple, réflexion sur le Sénégal et l'Afrique, en janvier 2014, et aux éditions universitaires européennes, propos sur le sens de la vie, en novembre 2017. Je viens de sortir cet ouvrage, le Sénégal entre illusion et illumination, aux éditions L'Armatan, Sénégal 2020. Donc cet ouvrage est constitué d'un certain nombre de thèmes, qui regroupent un certain nombre de mes articles, que j'avais l'habitude parfois de publier dans la presse, parfois aussi je ne publiais pas. Donc ce sont des thématiques qui touchent essentiellement à la vie politique sénégalaise, à la vie sociale, donc à la citoyenneté, au civisme, au patriotisme, parce que je me suis dit que c'est ce qu'il nous faut dans ce pays-là pour pouvoir prétendre au développement. Il nous faut une certaine dose de civisme, une certaine dose de citoyenneté, mais aussi une certaine dose de patriotisme pour pouvoir permettre à ce pays-là de prendre son envol. Nous sommes dans un pays où chacun rêve du changement, alors que l'humain ne veut pas changer. Or, il nous faut fondamentalement changer de mentalité, mais aussi changer de comportement pour pouvoir connaître le développement. C'est un texte qui est composé de sept chapitres. Donc chaque chapitre regroupe un certain nombre de textes. Par exemple, le chapitre 1 est intitulé « L'éducation, une priorité négligée ». C'est un texte dans lequel je reviens sur le système éducatif sénégalais, avec ses goulots d'étranglement, avec tous les problèmes auxquels il est confronté, et auxquels aussi on doit trouver des solutions le plus rapidement possible pour permettre à notre système d'être performant et d'être épargné des crises auxquelles il fait actuellement face. J'ai parlé aussi des problèmes de l'université, l'université sénégalaise d'une manière générale, qui est aussi confrontée à beaucoup de difficultés depuis un certain nombre d'années, depuis une dizaine d'années, mais je me dis que, que ce soit les autorités, les syndicats d'enseignants, les apprenants, les étudiants, les élèves, tout le monde doit s'asseoir autour d'une même table pour essayer de trouver des solutions, parce que l'éducation est au début et à la fin de tout développement. Il nous faut un bon système éducatif, aussi bien au niveau préscolaire, jusqu'à l'université pour pouvoir prétendre au développement. Tous les pays qui se sont développés ont insisté sur l'éducation et aussi la santé quelque part. Je parlais aussi du gouvernement, de la deuxième alternance, en particulier du gouvernement de Macky Sall. Donc c'est un président qui est né après les indépendances. Je croyais qu'il ne devrait pas avoir, en tout cas, qu'il ne devrait pas reproduire le même système de gouvernance que ses prédécesseurs, qui sont nés avant l'indépendance, qui ont connu la colonisation. Mais je me suis rendu compte que notre pays, aujourd'hui, il y a un grand retour de la France-Afrique au Sénégal, et que notre pays est pratiquement dominé, en tout cas du point de vue économique, par les financiers et le système économique de la France. Il y a un chapitre aussi dans lequel je parle de l'islam sénégalaise. L'islam sénégalaisement, je ne prétends pas parler de l'islam en spécialiste. Je ne suis pas islamologue, mais quand même, je peux dire un mot sur l'islam, parce que je suis musulman et je pratique la religion islamique. Je connais aussi les préceptes de l'islam, et essentiellement ce qu'il faut pour être un bon musulman. Je me suis dit que la plupart du temps, au Sénégal, l'islam est considéré parfois comme un moyen. Au lieu de pratiquer l'islam comme il le faut, les Sénégalais ont l'habitude de le considérer comme un moyen de ne retenir que ce qui les arrange, et de vouloir mêler l'islam aussi à beaucoup de choses qui ne vont pas avec. C'est là-dessus aussi que j'ai donné mon point de vue. La lecture de cet ouvrage-là pourra vous permettre de découvrir ce que j'ai dit dans ce chapitre-là. Dans un autre chapitre aussi, j'ai parlé de la géopolitique mondiale et des valeurs universelles. Dans ce chapitre, c'est un certain nombre de textes que j'ai regroupés qui parlent des relations inter-africaines, entre États africains, des relations entre l'Afrique et les grandes puissances économiques, notamment par exemple des relations entre le Sénégal et la France, parce qu'en 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, il y avait un certain nombre de vagues sénégalaises envers la métropole et même africaines. C'est comme si les Gaulois ne devraient pas mourir. C'est un texte que j'ai intitulé « Non-morts, les Gaulois », parce que tous les morts se valent, que ce soit en Palestine, que ce soit au Sénégal, au Burundi, tous les morts se valent. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a des morts qui valent plus que les autres. Et essentiellement, dans le dernier chapitre, intitulé « Itinéraire historique », je suis revenu sur un certain nombre d'épisodes de notre histoire, notamment la visite du général de Gaulle en Afrique en août 1958. J'ai parlé aussi de Mamadou Diah, qui est le père de l'État sénégalais, qui a signé l'acte de l'indépendance du Sénégal, mais qui malheureusement, avec les événements de décembre 1962, a été déçu et emprisonné pendant 12 ans par le régime de Senghor. Donc ce qui a valu à notre pays de perdre en tout cas la trajectoire dans laquelle il était installé au début de notre indépendance. Je suis revenu aussi sur « Chère Anta Diop » à travers un texte intitulé « Chère Anta Diop et notre génération », parce que notre génération ignore « Chère Anta Diop » ce qui est une référence, mais que nous n'avons pas assez lu pour le comprendre, que nous n'avons pas assez lu pour pouvoir perpétuer son œuvre, que nous n'avons pas assez lu pour pouvoir aussi lui rendre hommage. Je suis revenu aussi sur le doyen Amadi Alidien, qui m'a beaucoup marqué personnellement, que j'ai eu la chance de connaître, de côtoyer, et qui était un lecteur boulimique, qui était un homme de science, qui était un savant, avec connaissances diverses dans plusieurs domaines. J'ai parlé aussi de Sidi Lamine Nianz, d'Aminata Djaou Sissé, qui sont des références pour la jeunesse, pour cette jeunesse-là qui est en manque de repères. Parce que pour moi, une jeunesse doit avoir des repères, et au Sénégal, on ne manque pas de repères. Seulement, on n'a pas valorisé ces repères-là au niveau des médias, au niveau de la presse, au niveau de la société, pour pouvoir permettre à ces jeunes d'avoir des repères, et de pouvoir aussi essayer de faire comme ces gens-là, ce qui va permettre à notre pays, véritablement, de se mettre dans la trajectoire de l'émergence tant chantée, qui, à mon avis, n'est que pour le moment un slogan creux. Chaque chef d'État vient avec son slogan, chaque chef d'État vient avec son programme, mais en réalité, à la fin, on se rend compte que c'est des programmes, mais qui n'ont pas profondément transformé notre pays. Sur ce, je vous remercie, et vous donne rendez-vous très prochainement.